Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Chasseur de démon, regardez, en haut et en bas Mais bon, je pense pas que ce soit volontaire Alors peut-être que si Je ne sais pas, mais lorsqu'on arrive Vous voyez, il y a des ennemis enchaînés de part et d'autre On peut simplement leur balancer Un petit coup de latte à l'entrée En guise de bonjour, si ça vous amuse Alors, déjà on sent qu'il est plutôt Peuplé ce hall de classe Même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs, il y a pas mal de PNJ Je ne sais pas trop ce qu'ils font Il s'entraîne visiblement avec Maître de bataille Gardun, d'accord Et donc là, bon bah malheureusement on ne peut rien faire avec lui Mais comme on peut le constater Il y aura une interaction un petit peu plus loin Là je suis niveau 100 Donc malheureusement je n'ai quasiment rien débloqué Le but étant surtout de visiter Au milieu nous avons la carte de reconnaissance Pour choisir la zone dans laquelle on va pex Donc jusque là tout est normal Dame Steno D'accord, donc il y a du Naga, il y a tout ce qu'il faut par ici Et là nous avons la Matrone Maleficia Alors, voyons voir Par contre, je vois qu'on peut descendre par ici Sur les côtés comme ça Qu'est-ce qu'il y a ? Ah d'accord, donc c'est par ici qu'on accède à l'étage inférieur Donc on va d'abord finir de visiter la partie nord C'est celle... Non, c'est pas celle par laquelle on vient Nous on vient justement de l'autre côté Un petit balcon, tranquillou Voilà, pour profiter de la vue Même si elle n'est pas extraordinaire Il faut l'avouer Ah, on est dans une ambiance DH quoi Des démons Waouh, eux aussi on peut tous les friter C'est marrant ça Allez, tenez, mangez les démons Non, c'est assez fun Voilà, on peut tabasser du démon un petit peu partout C'est plutôt cool Bon bah là, qu'est-ce qu'on a ? Ça se tape, très bien Ah, c'est Lord Ali, d'accord Donc oui, le truc c'est qu'une fois qu'on est que niveau 100 On n'a pas accès à tout, vraiment Il y a plein d'options, plein de choses qui vont se débloquer Au fur et à mesure de la phase PEX Mais quand vous serez niveau 10, là vous aurez accès à tout Vous pourrez lancer des recherches Faire des espèces de missions avec les sujets Transformer votre arme, etc Donc là, nous sommes justement au niveau de la tâche inférieure Et au milieu, ça commence par creuser du néant surpuissant Sur lequel on ne peut rien faire pour l'instant Forcément Là, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Des démons, encore des démons Ce qui me semble tout à fait logique Pas de soucis de ce côté-là Et là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'endroit justement pour modifier l'arme La fameuse forge maudite On peut changer les apparences Très bien Plutôt stylée celle-ci en blanc et rouge Moi, j'avoue que j'aime pas mal Violée, c'est assez stylée aussi Ainsi que, évidemment, les traits de l'arme Alors là, on ne peut pas sauter par la fenêtre Non Rien de plus à voir par ici, je pense Eh bien, on va juste en face Voir ce qui s'y cache Alors Tous ces gens-là, on ne peut rien faire avec eux pour l'instant Non Là-bas, on a vu Par contre, c'est assez curieux ces endroits, là Vous voyez sur les côtés C'est simplement, voilà, pour nous dire en fait que Oui, d'accord C'est simplement pour nous dire que c'est l'endroit Par où il faut passer pour remonter à l'étage supérieur Donc rien de particulier Et ici, c'est pareil, dernière salle Là, nous avons juste un bouquin sur lequel on ne peut rien faire pour l'instant Jace, le concurrent de la lumière Qui est juste ici Rien de particulier Et lui, voilà, pareil, on voit le point d'exclamation Mais rien du tout En tout cas, voilà C'était surtout pour voir vraiment la gueule du domaine de classe Donc On voit qu'on est dans une ambiance très chasseur de démons Il y a des démons un petit peu partout Qu'on peut s'avater Là, regardez-moi ça Plein de personnages qui sont complètement Je ne sais pas J'allais dire Prisonniers Mais Je ne sais pas trop si c'est une prison, ça Je pense que oui Même si elle, on ne peut pas lui envoyer de coup de latte Je pense qu'elle n'est pas là Pour nous aider Voilà, regardez-moi ça Ça canalise l'esprit, etc Donc ouais C'est pas mon domaine de classe préféré Mais bon, il fait le taf Il fait complètement le taf Donc voilà Pour les gens qui joueront chasseur de démons C'est par ici que ça se passera Allez, place maintenant au deuxième hall de classe A tout de suite Allez, cette fois-ci Nous ne sommes plus sur le DH Mais sur le DK Le chevalier de la mort Et puis cet endroit risque de vous sembler familier C'est normal Puisqu'il s'agit d'Acherus Plus exactement Le fort d'Ebène Alors C'est vrai que ça a été une petite déception Pour certains joueurs J'ai lu ça Quand l'alpha On va dire De Légion est arrivé Bon Il y a des gens qui étaient en train de se plaindre En mode Tout le monde Toutes les classes Ont des domaines de classe super cool Tout nouveau, etc Et nous Vous nous remettez à Acherus Moi j'ai plus envie de dire Les DK Ont eu la chance D'avoir un domaine de classe Avant les autres Finalement Mais Pourquoi le changer Il fait complètement le taf Donc Après Il a été un petit peu retouché Il faut l'avouer au niveau des textures C'est un petit peu plus propre A l'époque de Wotelka Ce n'était pas aussi Beau Entre guillemets Que ça Mais mis à part Voilà Ces petites retouches Par ci par là Ça reste globalement le même Alors on arrive Sur cet étage Et là directement Nous avons Sioux si La Banshee Juste en face de nous Alors J'ai une quête à lui rendre Visiblement Allons voir ça De plus près D'accord Donc là Si on termine la quête Choisissez votre premier point d'assaut C'est à partir de là Qu'on commence la phase pex Comme vous l'avez vu On choisit la map Sur laquelle On part faire nos quêtes Alors là Nous avons aussi Darion Maugren Voilà tous ces personnages De toute façon Tous les domaines de classe Ont des persos Comme ça Assez connus On va dire Mais Mais rien à signaler de plus Donc là Voilà Ça j'aime bien J'aime bien Ces espèces de petits trucs Là regardez Là on a pas mal d'élèves Je ne sais pas trop ce qu'ils font Là ils sont restés en cours Un petit peu trop longtemps Les pauvres Mais Mais ouais là c'est stylé Moi ça me fait toujours penser A Sengoku Vous savez Dans DBZ Quand il se mettait dans des trucs Comme ça Est-ce qu'on peut se voir Eh non ça marche pas Je voulais me mettre à travers Mais ça ne fonctionne pas En tout cas oui C'est plutôt marrant Mais Rien à y faire En tout cas Regardez Aucune interaction Ou quoi que ce soit Des petits Des cas En pause café Ok Donc la musique est cool En tout cas La musique en fond Je la trouve Assez chouette C'est un étage Sur lequel on ne fait rien En fait Regardez moi ça La petite table d'opération Voilà Donc c'est ici Qu'on entre dans l'ordre d'Ali Ok Bon Bah c'est un étage Assez inutile En tout cas Au milieu Nous avons Siouxsi Qui nous envoie Faire des quêtes Là Vous savez La fameuse table De la carte de reconnaissance Mais tout autour C'est juste pour faire beau Là c'est pareil Amalthazade Laissez moi Bon ok On se casse Tout va bien Donc oui 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 Il n'y a rien C'est vrai Il faut l'avouer Il n'y a rien de particulier Allons voir A l'étage Supérieur ou inférieur Je ne sais pas En tout cas A l'autre étage Peut-être Qu'il y aura Un petit peu plus d'interaction Wouah C'est quoi ce cheval Comme il défonce Destrier De la mort De blanche tête Attendez Alors là Très honnêtement Je ne sais pas du tout Ce que c'est Ça a l'air d'être Un joueur Qui a cette monture Destrier de la mort Moi je ne l'ai pas du tout Filtre peut-être Manquante Non Bon Ça ne doit pas être Une monture en jeu Ça doit être Une quête Ou un objet Je ne sais pas Mais en tout cas Regardez-moi La gueule de la monture Noir Blanc Avec les sabots Comme ça Bleu Ça a vraiment 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 De la gueule Si l'un d'entre vous Sait D'où vient Cette monture Ça m'intéresse Énormément Regardez-moi ça Permet de combattre A dos de monture Mais moi si j'ai cette monture En jeu C'est terminé en fait Je n'ai plus besoin De monture Jusqu'à la fin de Wo Elle est tellement belle Hop Allez On continue notre visite Je bavrai dessus plus tard Mais en tout cas Moi je pense que Je vais me renseigner de mon côté Allez maintenant Le cœur d'Acherus L'autre étage Alors il y a un petit effet Regardez cette brume Là comme ça Qui est en train de circuler Près du sol Donc là Rien du tout Regardez-moi ça Vraiment vide Ah Monsieur a l'air de bugger Jagged Plutôt lagged Et puis ouais Bon bah là C'est la salle qu'on connait en fait On a déjà visité cette salle On en a Ouais C'était quand ? C'était dans la vidéo Je crois Le coup d'œil sur le DK On avait déjà vu Donc rien de particulier Là un PNJ Qui nous sert Juste de De réparation En fait Tout le reste C'est vide Là-bas Nous avons des PNJ Qui s'entraînent Histoire de mettre Un petit peu d'ambiance Là Nous avons la forge de l'âme Qui va nous permettre De transformer notre artefact Donc là regardez Hop On clique dessus Tout simplement Et puis comme d'habitude Les différents skins Etc On a déjà vu ça Plusieurs fois Dans les vidéos précédentes Là nous avons quoi ? Mettre des chevaliers de la mort Voilà Qui nous permet d'aller Dans leur dali Et là La forge runique Pour poser justement Tout un tas d'enchantements Sur nos armes Ouais 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 Bah écoutez Je sais pas Un petit peu mitigé Parce que C'est des halls de classe Qui font le taf On peut pas dire le contraire Mais Je m'attendais un petit peu A mieux Pour être tout à fait froid Avec vous Plutôt stylé Cet EP aussi Qu'on peut acheter seulement 100 PO Pour le skin Pourquoi pas Donc oui Moi c'est vrai Qu'il y a des domaines de classe Que je trouve pas forcément plus grand Mais tellement plus beau Comme le paladin Ou même comme le druide Après c'est vraiment des goûts perso Mais c'est vrai que le Le DK Même s'il est plutôt stylé Regardez franchement L'ambiance est là On peut pas dire le contraire Je sais pas C'est pas mon domaine de classe préféré Et puis là évidemment Nous avons aussi de quoi Nous faire plaisir Sur ces vilains Ces vilaines monstruosités Ça j'aime bien moi Leur taper dessus les pauvres Donc ouais N'hésitez surtout pas Encore une fois A me dire dans les commentaires Quel est votre domaine de classe préféré En tout cas Sur cette vidéo On a fait le DH Maintenant le DK Et on va passer à la dernière classe A tout de suite Allez on passe sur la dernière visite De la journée Et il s'agit du domaine de classe Mage Et comme vous allez le voir Il a plutôt de la gueule Et comme je vous le disais tout à l'heure Autant celui du DH Je le trouve correct Celui du DK Bon on le connait déjà Il reste correct aussi Autant je trouve Qu'il y a quand même Pas mal d'inégalités Ça c'est mon avis Mais vous allez voir que le mage par exemple Je le trouve plus travaillé Plus grand Que d'autres Donc je comprends que certaines classes Puissent être un petit peu dégoûtées De leur domaine de classe Mais en tout cas voilà Allez visitons celui du mage Histoire de se faire un avis Et de vraiment Voilà Dire lequel on préfère des trois Donc là comme vous le constatez Au niveau de l'architecture Moi ça me fera penser à plusieurs trucs Ça me fera penser notamment à Dalaran Ça on est d'accord là dessus Ce domaine de classe situé à Dalaran Ça fera aussi penser à Karazhan Je sais pas ce que vous en pensez Mais ce côté un petit peu magique Voilà moi ça me fait penser à Karazhan Et puis vous allez voir un petit peu plus loin Que ça me fait aussi penser à autre chose Qui n'a pas forcément Qui n'a rien à voir avec moi quoi Mais ouais 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 Il y a quand même pas mal de travail Alors on ouvre la map On a 15 minutes pour faire la visite Je pense que ça devrait aller Donc on a deux ailes sur les côtés On va aller tout d'abord au centre Donc là des petits protecteurs arcaniques Au cas où hein Voilà ils sont là C'est les petits vigiles Des chemins partout On ne sait même pas par où passer Donc la salle principale Oh nous avons Allody Qui je pense reviendra au coeur de l'histoire Peut-être je ne sais pas Mais ouais regardez moi ça Voilà c'est ça C'est ça Moi vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à Harry Potter Je ne sais pas pourquoi Mais ouais ce côté magique Enfin voilà c'est ces murs Ces grandes bibliothèques Les petits livres qui volent Je ne sais pas Il y a une ambiance Il y a un truc qui me fait clairement penser à Harry Potter Donc je ne sais pas trop pourquoi Mais c'est comme ça En tout cas C'est chouette hein Vraiment qu'est-ce que c'est beau Waouh Alors on va finir de le visiter Mais je pense qu'il fera partie de mes préférés celui-là Donc là qu'est-ce que nous avons Nous avons pas mal de petites choses Avec lesquelles on ne peut pas interagir pour l'instant C'est de la déco Voilà le petit balai qui fait son travail C'est vrai que chez eux ils ne se fatiguent pas Un petit balai magique Et c'est fini Donc là c'est le personnage qui nous permet De rechoper tout un stuff avec le skin du mode défi de mop Après en rouge je vous avoue que je préfère l'autre Je préfère l'autre couleur Mais voilà Petite séance de rattrapage Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir à l'époque Alors là on va essayer de descendre peut-être Je ne sais pas trop où on se dirige Mais voilà le but c'est vraiment de se faire une idée De ce domaine de classe Donc là nous arrivons où ? Et bien nous arrivons d'accord Donc sur l'aile gauche Très très bien Donc je ne sais pas J'ai l'impression qu'il est un peu vivant celui-là Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais voilà il est chargé Il y a pas mal de choses à l'écran Il y a des petits PNJ par-ci par-là Ah d'accord Là c'est quoi ça ? C'est la table Hearthstone juste ici Tranquille Ah bah ils sont bien Vraiment regardez Ils sont complètement au sommet de Dalaran Une petite partie d'Hearthstone Tranquillou quoi La Légion on verra plus tard Et ça c'est qui ? Ah j'ai cru que c'était Chromie C'est Julie Cyclobouilloire Dans le nom Mais pourquoi pas Alors là qu'est-ce qu'il y a par là ? Toujours des bibliothèques Des petits balais Ah de quoi étudier Voilà là on va suivre un cours Tranquillou Pour le moment on ne peut rien faire avec tout ça On ne peut pas cliquer là-dessus Mais c'est chouette Allons voir peut-être de l'autre côté Voilà tout simplement Ça va nous permettre Bah de faire le tour Ouais c'est bon ça passe Très bien Donc c'est quoi ça ? Je ne sais pas Un piège peut-être Est-ce qu'il va y avoir quelque chose ? Un hologramme ? On verra plus tard Pour l'instant il n'y a rien Regardez-moi ça franchement Pouh la 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 Ah les mages ils vont... Ah non ils vont être bien les mages Mais il y a des escaliers partout Un petit escalier en colimaçon Le grand escalier qu'on a pris tout à l'heure Fouh il y en a partout quoi Donc là qu'est-ce que nous avons ? D'accord c'est la carte de reconnaissance Pour choisir nos quêtes Très bien Avec le grand Akaza... Quoi ? Akazam Zarak Quel nom ! Dis donc Donc là voilà Pareil Ici on a une espèce d'orbe Un orbe Mais on ne sait pas quoi en faire Bon On verra plus tard Mais en tout cas c'est drôlement chouette Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais ouais 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 Tout de suite Ce domaine de classe vient de prendre Vient de gravir pas mal de positions On va dire dans le classement Est-ce que c'est mon préféré ? Je ne sais pas parce que J'apprécie énormément celui Du paladin Ça je dois l'avouer Mais regardez moi celui-là quand même Waouh 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 Non non je le trouve drôlement chouette Je le trouve vraiment chouette Donc clairement il fait partie de mon top 3 Ça il n'y a aucune hésitation là-dessus Est-ce que c'est mon préféré ? On va attendre vraiment les visites Avant de tirer une conclusion De toute façon je crois qu'il nous reste simplement une vidéo à faire En toute logique il nous reste Le moine déjà Le voleur Et peut-être encore une autre classe Très honnêtement là je ne vois pas Je ne vois pas comme ça de tête Qui on a pu oublier Mais ouais 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 En toute logique Ah le chasseur Oui 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 Donc voilà ouais ouais En toute logique Prochaine vidéo ce sera ces 3 classes Et à ce moment là On fera vraiment une conclusion Et on fera notre classement entre guillemets En tout cas voilà Sur cette vidéo n'hésitez pas dans les commentaires à me dire Quel domaine de classe vous avez préféré entre ces 3 Le chasseur de démon Le chevalier de la mort Et le mage Pour ma part Le petit classement des 3 C'est mage Chasseur de démon Et chevalier de la mort Voilà Je pense que ça va être ça Allez sur ce moi j'ai plus qu'à vous souhaiter Une bonne fin de journée Et à très bientôt Pour un max de contenu Sur Légion Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada